Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Natacha Renata Kimberley, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici la deuxième vidéo de ma série « Rituel et magie » dans laquelle je vais parler de la protection par le sel, une substance composée essentiellement de chlorure de sodium. Le sel marin, issu de l'évaporation de l'eau de mer, est produit et récolté dans des salines ou des marais salants. Le sel, sous forme solide et quant à lui appelé « halite » et désigne le sel gemme que l'on trouve dans des mines ou des gisements nés de l'évaporation de mer ou de lacs salés et exploités parfois dès le néolithique. Dans l'Antiquité, le sel était considéré comme un élément à part entière, au même titre que le feu ou l'air. « Universellement répandu et employé, le sel est intrinsèquement lié à l'histoire de l'homme et à ses migrations. Produit considéré comme précieux, il a été l'objet de taxations diverses et d'un commerce important depuis la plus haute Antiquité. Présent dans les échanges sociaux, il a longtemps été employé comme monnaie. Les soldats de l'Antiquité romaine, par exemple, recevaient leurs soldes en sel. Pour différents États, le sel est rapidement devenu un moyen de gagner des revenus sous la forme de taxes et d'impôts et de nombreux pays ont transformé sa commercialisation en monopole. Le sel est utilisé dans l'alimentation, dans le domaine de l'hygiène et des soins du corps ainsi que dans les rites religieux. Il a des propriétés antibactériennes et est employé depuis fort longtemps pour conserver les aliments, notamment les viandes, les poissons et les fromages. La salaison à sec et la salaison par saumure sont parmi les plus anciens procédés de conservation connus dans le monde. La médecine traditionnelle utilise le sel, qui a des propriétés cicatrisantes pour soigner les dents, les gencives, les blessures, les enflures et certaines brûlures. Le sel, qui possède un caractère sacré et purificateur dans pratiquement toutes les civilisations, fait l'objet de croyances en tout genre et se trouve présent dans de nombreux rituels magiques et religieux. Il est généralement utilisé en tant que moyen de protection énergétique et magique, comme par exemple dans les rituels d'exorcisme. Les germano-scandinaves avaient coutume de saupoudrer des pincées de sel autour d'eux pour se protéger des mauvais esprits et des démons. Dans de nombreuses religions telles que le shintoïsme, le bouddhisme ou l'hindouisme, il est employé pour la purification des lieux et des personnes. Chez les juifs, il représente l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Dans son tableau « L'ultima cena », le dernier souper, Léonard de Vinci a représenté une salière renversée sous le coude de Judas, dont il est dit qu'elle pourrait symboliser une alliance rompue. Pour les Grecs, le sel était un don des divinités et il était restitué lors des offrandes rituels. Pythagore le considérait même comme un véritable symbole de justice. Beaucoup de gens savent que l'un des moyens les plus simples et efficaces de purifier un espace est encore d'y placer une ou des coupelles de sel. Je vais maintenant vous expliquer comment faire. Remplissez un contenant d'un tiers de sel et recouvrez-le de deux tiers d'eau. Puis, placez votre contenant dans l'endroit que vous souhaitez purifier. Si la pièce est très chargée, vous pouvez placer une coupelle de sel dans chaque coin. Lorsque le sel change de couleur, déborde de son contenant ou commence à cristalliser, il est temps de vous en débarrasser. Lavez alors les différentes coupelles de sel et si besoin, recommencez l'opération jusqu'à la purification complète de l'endroit. L'emploi de la coupelle de sel est un moyen simple et efficace de nettoyer vos lieux trop chargés et d'obtenir une véritable purification. Voilà pour aujourd'hui en ce qui concerne la protection avec le sel. Je vous mets sous la vidéo un lien via lequel vous pouvez télécharger cette petite méthode de purification dans laquelle je vous donne en plus un petit truc qui vous permettra de renforcer le nettoyage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !